Merci de nous rejoindre à ce grand oral du 18 décembre 2021, 11h08. Nous recevons avec un grand plaisir M. Tjernolo, président du conseil d'administration de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional Sainte-Terre. Il est aussi le président de l'Alliance pour la Paix et le Développement APD. M. le ministre, merci d'être notre invité ce matin. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Fatou. Moi aussi c'est un plaisir de venir et s'en gérer à vous. Merci Hassan Samb nous rejoint. Hassan, bonjour, ravi de vous retrouver. Toujours aussi un plaisir de partager le plat avec vous. Merci Fatou, le plaisir est partagé. C'est aussi un grand plaisir de recevoir M. le ministre Tjernolo. Merci à Djawo Djalou qui s'occupe de la mise en onde de ce grand oral. Nous allons tout de suite suivre la présentation de notre invité avec le portrait signé Elisabeth Djata. Tjernolo est un homme politique. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles du temps de OAD. De 2003 à 2005, notamment, il fut conseiller du président de la OAD en relation au secteur privé. De 2005 à 2007, il est ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. De 2007 à 2008, il est parlementaire et président également de la Commission Défense et Sécurité. En 2008 jusqu'en 2009, parlementaire et président également de la Commission Urbanisme et Habitat. Il est nommé ministre de l'Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le secteur privé et le secteur informel de 2009 à 2019. Il fut également président de la Communauté Rurale de Daromoustie de 2009 à 2014. Présentement président du parti, l'Alliance pour la paix et le développement. Depuis le 18 septembre, il est nommé président du Conseil d'administration de la Société Nationale de gestion du patrimoine du train express régional. Tjernolo est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est un grand plaisir de le recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Elisabeth Diata, merci pour le portrait. Un commentaire ou un complément ? Non, ce fut d'elle. L'essentiel a été dit. Merci donc à Elisabeth Diata pour cette présentation de M. Tjernolo, PCA de Saint-Terre et président de l'APD. Notre invité ce matin, nous allons démarrer par l'actualité, notamment cette marche ou manifestation organisée hier par Frappe et Yann Amar pour dénoncer une justice à deux vitesses. Est-ce que vous partagez justement leur opinion que la justice marche à deux vitesses au Sénégal ? Au tout juste, je reconnais que c'est une expression de liberté qu'il faut encourager parce que le Sénégal est une grande démocratie. Et personne ne doit faire de telle sorte qu'il y ait un recul. Notre démocratie est jeune et n'est pas irréversible. Ceci étant, l'expression des droits doit s'accompagner du respect des devoirs. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que la justice sénégalaise est une justice à deux vitesses. Ça, c'est le sentiment de quelqu'un qui n'est pas avantagé ou bien qui a perdu un procès et qui aurait aimé que chaque fois que son besoin soit satisfait. Mais les gens qui ont été devant la justice et qui ont recouvré leurs droits quand ils sortent du tribunal, ils sont satisfaits. Je pense qu'il n'y a qu'un seul juge qui ne se trompe. C'est Dieu. Les juges qui sont ici sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper par rapport à leur appréciation ou bien par rapport à ce qu'on leur a livré. Mais il faudrait qu'on les respecte parce qu'un pays sans justice n'en est pas besoin. Et je pense que nous ne devons pas fragiliser cette institution-là, bien que des fois on puisse trouver des gens qui font les choses autrement, comme dans toutes les corporations. Il y a des juges qui sont justes. Il y a des juges peut-être qui passent outre. Mais moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. Et je vous dirais qu'on ne la fragilise pas, qu'on l'encourage et qu'on essaie de façon intelligente et pacifique de faire les réformes qu'il faut dans toutes les structures de ce pays pour que nous puissions avoir des minimums, mais pas avoir une satisfaction totale sur nos différentes institutions. Hassan ? Oui, bonjour M. le ministre. Justement, tout est parti de cette arrestation de membres de Yanamar, Kylifre et autres. Les gens de Yanamar qui estiment que, bien entendu, Kylifre ne doit pas rester en détention. Véritablement, quelle appréciation faites-vous de leur démarche, eux qui prônaient le nouveau type de Sénégalais, etc. Vous savez, le nouveau comportement que nous avons au Sénégal n'est pas spécifique à Yanamar. C'est un mal qui est en train de gangréner le corps du Sénégal. Il est de notre responsabilité de faire face, de nous regarder et de nous dire la vérité si nous ne voulons pas aller vers le déluge dans le mauvais sens du terme. On ne peut pas concevoir que des gens se lèvent un beau jour pour légiférer, pour dire qu'il faut que telle sorte de prison. Parce que peut-être qu'il faut être un garçon que je respecte, qui me respecte beaucoup, qui venait me voir, qui a participé à ma dernière séance d'école du parti. Parce que j'organisais une rencontre, étude comparative entre le 23 juin et le 8 mars 2021. Et je l'avais invité. J'avais invité les gens de PASSEF. Parce que mon école du parti est une école qui open à l'ensemble des Sénégalais. Parce que je suis un homme qui prône le débat. Je vois que sans débat, nous ne pouvons pas aborder les questions, les défis qui nous interpellent. Alors donc, je n'ai rien contre ce garçon. Au contraire, tout n'est pas négatif chez eux. C'est des garçons qui ont des programmes. Parce que quand j'ai regardé son portable, ce qu'il avait comme programme de jeunesse, ce qu'il avait comme élément de promotion de la destination du Sénégal, j'ai dit que ces garçons, on aurait pu les utiliser de façon beaucoup plus utile. Alors, mais, quoi qu'il puisse être, personne n'a le droit de légiférer, de dire qu'un tel doit sauter de prison. Ces expressions ne doivent pas être ancragées par les Sénégalais. Il faut qu'on laisse la justice faire son rôle et que tous les citoyens soient d'égale dignité devant la justice. Parce que le petit charitier qui est en prison, est-ce qu'il a quelqu'un qui va marcher pour demander qu'on le libère ? Est-ce que le petit voleur de poulet, il a cette possibilité-là ? Donc, c'est eux qui veulent mettre en place une justice à deux vitesses. Ça veut dire que si ce qu'il veut, il doit sortir par force de prison, si c'est Matard qui a volé une poule, il faudrait qu'il laisse là-bas, qu'il passe son truc. Sa condamnation, je pense que ça, ce n'est pas à encourager. Et je suis sidéré quand je vois des gens qui sont appelés à diriger le pays marcher avec des jeunes qui veulent mettre au rabais la justice de notre pays. Je suis sidéré de voir des gens qui aspirent à diriger un pays demander à des jeunes de ne pas répondre à des convocations de justice. C'est ça que j'appelle le mal de notre classe politique. Et pourquoi les politiciens ont des problèmes ? C'est-à-dire que le discours et le comportement qu'ils ont quand ils sont dans l'opposition va être fondamentalement différent du comportement que vous avez quand vous êtes au pouvoir. Mais parce que la plupart, quand même, convaincus que la justice est politisée, agissent aussi de la sorte. On a vu des dossiers vraiment très politisés. et le chef de l'État lui-même a soutenu avoir mis le coude sur certains dossiers. Alors, l'UMS ne cesse aussi d'indexer cette émission de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Tout ceci, quand même, laisse croire que la justice marche à double vitesse et il serait légitime dans ce cas-là que certains réclament. Là aussi, c'est un amalgame. Il va falloir qu'on ait des espaces de débat pour aborder de façon profonde les questions. Vous dites, la justice est à deux vitesses. Si vous avez écouté le président de l'UMS, Chimère, un magistrat que je respecte beaucoup et qui est debout, les Sénégalais qui peuvent le juger aujourd'hui ne se rappellent même pas que c'est ce même Chimère qui avait libéré Mme Aïde-Diong. Donc, ce juge qui l'a libéré, c'est un juge que nous pourrons considérer comme un juge debout suivant la présence de la date. Mais ce débat date d'avant Chimère. Attendez, attendez, j'ai dit Chimère aujourd'hui. Quand il s'est prononcé sur l'affaire Delico, il y a des gens qui ont commencé à l'attaquer en disant que peut-être qu'il est du côté du pouvoir. Alors que c'est un magistrat debout qui a de l'expérience, qui à un moment donné de l'histoire, a pris une décision qui allait à l'encontre des intérêts du pouvoir. Il a libéré Mme Aïde-Diong. Aujourd'hui, il s'est prononcé, les gens l'attaquent. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une justice à deux vitesses ? Le président de la République, s'il envoie les corps de contrôle qui font le travail et que nous lui ayons donné la latitude de transmettre à la justice des dossiers ou de les garder, ça, c'est pas le problème de la justice. La justice ne peut se pencher que sur des dossiers qui arrivent à son niveau. Quand les dossiers, les enquêtes sont faites et que le président de la République qui a la prérogative de faire des poursuites ou de classer, garde ces dossiers, ça, c'est le problème de l'exécutif. C'est pas le problème des judiciaires. Mais à ce niveau, la présidente de l'OFNAC a indiqué avoir remis au procureur beaucoup de dossiers, mais sans suite. Attendez, attendez, moi, j'ai dit les choses de la façon dont je le pense. Il y a de l'amalgame. Quand le président de la République a dit qu'il y a des dossiers que j'ai mis sous le coude, les gens font l'amalgame et mettent la justice dans ça. J'ai fait la part des choses. Oui, c'est clair. Ça, c'est de la responsabilité du président de la République. Les gens qui savent. Et là aussi, il faut que les Sénégalais acceptent ce qui nous guide. C'est eux qui ont permis au président de la République, jamais au pluriel, d'envoyer les jeux et de faire ce qu'ils veulent des rapports. Soit ils crassent ou ils envoient à la justice. Si nous ne voulons plus de cela, il faut qu'on fasse les réformes nécessaires pour dire que tout rapport de l'IG doit aller automatiquement au niveau du tribunal. Et comme ça, il n'y aura plus de possibilités de blocage. Mais nous ne changeons pas les choses et nous nous mettons à critiquer ça. Maintenant, pour les dossiers de l'OFNAC. Quand l'OFNAC fait son travail, c'est très bien. Mais quand c'est transmis au niveau de la justice, je ne peux pas dire à la justice son temps d'exécution, je ne le dis pas. Je souhaite tout simplement que quand des dossiers sont arrivés au niveau de la justice, il faudrait que la justice fasse son travail. Si maintenant, elle a des difficultés pour avoir le personnel ou les outils nécessaires pour diligentir les procédures, il revient au garde des Sceaux de prendre les mesures pour que la justice soit mise dans les meilleures conditions pour faire son travail au bénéfice des populations. C'est clair. Hassan ? Voilà. Monsieur le ministre, depuis notre indépendance, justement, il y a ce lien ombilical entre l'exécutif et, bien sûr, le parquet, le procureur, tout ça, ce qui poursuivre, n'est-ce pas, les gens. Au Burkina, ils ont fait la réforme, je pense. Aujourd'hui, on hésite à le faire au Sénégal, malgré tous les débats qu'on agite depuis très longtemps sur ce dossier-là. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'effectivement, on doit rompre carrément le lien ombilical permettre à la justice, à toute indépendance, de pouvoir poursuivre qui, effectivement, elle va ? Je suis pour tout ce qui peut réunir les Sénégalais. Je suis pour tout ce qui peut pousser notre démocratie d'être comme les grandes autres démocraties du monde. Je ne suis contre aucune réforme positive. Donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, on a un mal que nous vivons. Nous passons tout notre temps à parler, à billetiner, alors que les gens tient des conclusions de leur débat et avancent. Mais ici, c'est ça ma choc même que vous disiez que vous parliez du Burkina Faso ou d'un autre pays. Ils ont fait la réforme. Nous étions les premiers de la classe. Ces pays étaient derrière nous. Nous étions les premiers de la classe. On a des ressources humaines de qualité et nous avons réfléchi sur tout. Il nous reste à faire la mise en œuvre. Ces pays-mêmes s'inscrivent de nous. Quand j'étais ministre de l'Environnement, un ministre d'un pays ami est venu me voir. Il m'a dit « Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez me donner votre code de l'environnement ? » Nous n'allons pas perdre du temps. Je lui ai donné le code de l'environnement du Sénégal. Il est allé l'appliquer. Ils sont partis et ils ont pris le code de l'environnement. Ils l'ont collé au code de l'urbanisme. Ce qui était une avancée. Les études d'impact environnemental par rapport à l'urbanisme où les gens doivent habiter et des trucs comme ça, ils ont collé les deux codes. C'est positif. Ils ont pu de chez nous. Ils ont mis avec eux. Ils ont fertilisé et ils ont sorti un document détail. Je dis aujourd'hui que si nous voulons, quelle que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit toutes les institutions, si nous voulons les réformer, il nous appartient de mettre en œuvre les réflexions qui sont déjà faites. La justice, on en parle tout le temps. On parle des magistrats. Les magistrats, ils sont comme vous, Hassan. Vous êtes journaliste. Fatou est journaliste. Moi, je suis un opérateur économique. C'est un problème d'homme. C'est l'homme qui a des principes. C'est l'homme qui légifère juste. C'est l'homme qui a un bon comportement au sein de la République. Il y a des juges qui sont debout. Il y a des juges qui sont couchés. Maintenant, les réformes, nous devons les faire parce qu'elles n'appartiennent à personne. Ça donne confiance aux investisseurs qui viennent dans notre pays. Ça donne plus de droits et de libertés aux citoyens. Donc, ces réformes n'impactent sur personne. Donc, c'est pour l'ensemble et nous devons pouvoir apporter toutes les réformes qu'il faut pour que la justice puisse fonctionner pour l'intérieur du Sénégal. Des réflexions ont été aussi menées pour réformer l'enseignement supérieur mais elles ne sont toujours pas appliquées comme c'est le cas avec la justice. Quel regard portez-vous aujourd'hui, M. le ministre, sur la crise qui secoue l'enseignement supérieur et même l'enseignement moyen secondaire ? Un enseignement qui n'est pas adapté à nos réalités et au nouveau monde. C'est ça le problème. On est en train de former des chômeurs. Les gens font histoire, géographie, science, on leur bourre la tête depuis l'école primaire de n'importe quoi. Alors, quand ils arrivent à l'université, ils sortent pour être des chômeurs. Alors, c'est l'ensemble de ces dysfonctionnements au niveau de l'administration sénégalaise qui sont à l'origine des phénomènes que nous vivons. L'étudiant, vers les années 68, 70, on les appelait les carriéristes, c'est des gens qui étaient pressés de sortir de l'université parce qu'ils allaient tout de suite dans la production. Mais maintenant, vous sortez de l'université pour aller chômer. Ça veut dire que même les garçons, quand ils sont à l'université, ils ne sont pas pressés de sortir. Ils sont là-bas, ils sont occupés, ils sont dans les restos, ils sont en famille, il n'y a pas l'exclusion. Parce que quand vous sortez de l'université et que vous venez dans la série familiale, vous êtes gérés par les trucs, mais vous avez votre jeune frère qui est dans la production avant vous, il y a ce malaise que vous vivez même à partir de la série familiale. Donc les garçons, ils sortent pour être des chômeurs parce que l'enseignement n'est pas adapté. Il faudrait qu'on aille vers la formation, qu'il y ait des centres de formation pour que les jeunes puissent acquérir des connaissances, avoir des métiers et aller vers une profession libérale. On ne peut pas tous être dans des bureaux. Ce n'est pas possible. On a mis dans la tête du Sénégalais que vous devez aller à l'université et avoir un emploi qui est donné par l'État du Sénégal. L'esprit du secteur privé ou d'entreprise privée n'est pas... On ne l'a pas cultivé. L'auto-entrepreneuriat. On ne l'a pas cultivé. L'auto-entrepreneuriat, on ne l'a pas cultivé. La formation aussi, c'est le même problème. Et puis, un facteur aussi important. Quand vous avez un pays où vous n'avez pas la possibilité de mettre tout le monde dans la production, où même tous les jeunes n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, mais vous avez la chance d'avoir des corps de métier. Par exemple, si vous prenez le secteur de l'artisanat, 120 corps de métier. Et que vous ayez des gens qui ont acquis de la connaissance, qui ont du matériel et qui acceptent de vous former gratuitement des jeunes. Gratuitement. Un garçon sort de l'école coranique. Il a acquis des connaissances coraniques. Quelqu'un le prend dans son atelier de monuzerie. Lui donne de la connaissance. Et après, quand il part même pour prendre sa liberté, il lui donne même des outils, de l'argent pour qu'il a accompagné. Regardez cette générosité que nous avons. Et regardez le nombre de corps de métier que nous avons. Regardez cette volonté de prendre la place de l'État du Sénégal pour former des jeunes. On ne l'encourage même pas. On ne l'encadre même pas. On ne leur donne pas les moyens pour agrandir leur petite structure pour lutter même contre l'immigration clandestine. On ne leur donne pas les moyens de donner plus de connaissances et de performances. Je crois que là aussi, c'est des manquements de l'État du Sénégal. Il faudrait qu'on repasse le système dans sa globalité pour que nous puissions apporter le correctif parce que l'école là, comme elle est conçue, tous les gouvernements qui sont passés vont échouer. ils vont continuer à échouer tant que les réformes qui ont été proposées ne sont pas mises en application. Le problème du Sénégal, on discute, on réforme, on cogite, on met dans les tiroirs et on continue à payer, à baver à chacun. pour recommencer à zéro. Hassan ? D'ailleurs, au satire du 8 mars, on avait toute une réflexion, en tout cas au niveau étatique, sur l'emploi des jeunes. On avait fait des propositions et tout pour revoir les choses. Mais apparemment, ça commence encore... On n'en parle plus ? On n'en parle plus. C'est à la mode. C'était à la mode à l'époque. Moi, je l'avais dénoncé. Justement. Je l'avais dénoncé parce que j'avais dit que les gens qui sont des relais du président de la République, les gens qui sont là pour mettre en œuvre les politiques publiques attendent que le président de la République entre en jeu pour que chacun se mette vers son terroir. Ils ferment leur portable, ils ne reçoivent pas les jeunes. Quand le président parle maintenant de formation, tous, ils vont dans leur terroir. Ils font des forums. Je l'appelais l'ère des forums. Ils ont fait énormément de forums. Aujourd'hui, le président aurait dû faire l'évaluation pour voir tous ceux qui étaient partis qui avaient fait des manifestations pour parler de forums qui leur demandent les suites. Et à partir de ce moment qu'on les sanctionne, parce que ça, c'est tromper le président de la République. Attendre que le président de la République fasse de formation, de fonds qu'il va mettre à disposition. Chacun est allé au niveau de son terroir et puis regrouper des jeunes, faire des trucs. Regardez le problème de l'APIX, par exemple. L'APIX était censé accompagner l'investissement et tout comme ça. Mais il a fallu que le président de la République parle pour que ce monsieur aille dans son village pour mettre là-bas les premiers guichets de l'APIX. Au moins, l'intelligence aurait été d'aller le faire ailleurs. Il aurait dû le faire avant que le président bouge, mais s'il devait le commencer, il ne devait pas commencer par sa mairie. Je crois qu'on a énormément de choses que nous devons revoir. Ils n'ont rien fait de ce qu'ils avaient commencé quand le président se lève. C'est le président, moi, je crois que j'ai pitié du président Makissal. C'est l'entourage qui pose. Non, c'est-à-dire qu'il ne lui rende pas sa générosité parce qu'un président de la République, quand il est élu, c'est un homme qui est élu, mais il choisit parmi les compétences sénégalais des gens qui doivent l'aider à la mise en oeuvre. Mais quand vous choisissez des gens qui n'essaient pas de marquer leur terroir, parce que quand vous êtes un ministre de la République, on ne doit pouvoir dire Hassan Sambo, à telle époque, il a été ministre de l'Environnement, voilà les jalons qu'il a posés. Est-ce qu'il a repoplé les parcs ? Est-ce qu'il a lutté contre, comment dire encore, le fait que Dakar respire le béton ? Est-ce qu'il a travaillé au niveau des parcs nationaux ? Est-ce qu'il a fait la reforestation ? Est-ce qu'il a lutté contre les impacts environnementaux ? Mais rien du tout. C'est le parcours du combattant. Quand vous venez, vous visitez Bandia, vous la ferez classée de bas, on vous fait faire le tour. Vous restez dans votre bureau et vous ne faites rien. Les ministres qui passent au niveau de notre administration, vous citez rarement des ministres qui ont marqué leur département. Quand vous allez au Parlement, pourquoi le Sénégal, depuis là, vous ne pouvez parler que de la loi Sada Ndiaï et de la loi Lamine Gueye ? Je ne sais pas s'il y a un autre député, mais les députés du Sénégal ne marquent pas le Parlement par des propositions de loi. Donc, les Sénégalais, n'ont pas la culture des empreintes positives. Et c'est ça qui est le drame du Sénégal. Mais est-ce que ça aussi, nous ne pouvons pas l'imputer au président qui a été élu ? Il ne faut pas dire le président, je dis les présidents. Laissez-moi terminer. Oui, au président. Je ne dédouane aucun président. Oui, au président. Le plus souvent, vous m'entendez dire je ne crois pas à l'entourage. Parce que quand vous parlez d'entourage, vous dédouanez les présidents. Les principaux responsables sont les présidents. C'est eux qui ont les décrets, qui les signent. C'est ça. Et qu'il y ait un comportement qui n'est pas conforme à ce que les Sénégalais doivent attendre de lui s'il revient le lundi ou le mardi au palais. C'est parce que c'est le président de la République qui l'a accepté. Mais le paradoxe, c'est que ces ministres ou directeurs généraux, même s'ils ne font pas de résultats par rapport à ce qu'on leur a confié, tant qu'ils gagnent politiquement, ils sont reconduits. C'est ça aussi le mal du Sénégal. Oui, c'est le problème du Sénégal. Il faut faire de la politique. Tant qu'ils gagnent, ils sont... Vous savez, ça c'est dû au fait que... C'est la question même des mandats. J'avais proposé ici à l'époque un mandat de sept ans non renouvelable. C'était pour permettre que si un président arrive le plus haut, vous avez dit que oui, il nous faut un an, deux ans pour faire l'état des lieux. Ce que je n'accepte même pas. Parce que quand vous prétendez diriger un pays, vous devez le connaître. Vous devez travailler sur des politiques économiques à mettre en oeuvre dès que vous êtes élu. Même votre gouvernement, vous devez le former avant même de faire la prestation de serment. Quand vous la faites, vous mettez en oeuvre tout de suite, vous formez le gouvernement, les gens viennent appliquer votre politique que vous avez proposé aux Sénégalais. Mais, ce qui se passe, quand vous avez des mandats renouvelables, les gens sont toujours sous des pressions d'opinion et de groupe et ne pensent qu'à être reconduits. Quand vous avez un mandat de sept ans, d'abord, si vous n'aviez pas fait l'état du lieu, vous pouvez le faire et que maintenant, vous pouvez commencer à dérouler, moi, je préfère, cinq ans ou sept ans sans pression d'opinion ou de groupe mais vous travaillez parce que vous n'avez pas de pression, vous ne pensez pas à ce que vous demandez. Vous pensez tout simplement à marquer positivement l'histoire politique du Sénégal par la réponse que vous apportez aux besoins du Sénégalais. vous êtes pour la limitation des mandats présidentiels. Hassane, pour terminer rapidement avec la crise de l'éducation, peut-être, nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer sur la violence. Oui, je vous laisse l'introduire. Voilà, d'accord. Monsieur le ministre, donc justement, on a vu, on parlait de l'espace universitaire mais de plus en plus, cet espace est infesté par la violence. Cette violence que nous observons également ailleurs au niveau du sport, notamment la lutte, le football, tout ça, mais aussi dans la rue certainement. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais en tout cas s'inquiètent du fait de la montée de cette violence partout dans, au niveau de toutes les sphères de la société. Selon vous, quelles pourraient être les causes fondamentalement ? Les causes de la violence, bon, moi je suis quelqu'un qui lutte contre cette violence-là. J'ai organisé deux marches avec 250 jeunes ou 300 jeunes à Dakar, 250 à Darum aussi. J'ai organisé une rencontre, un forum récemment, le 4 passé, à l'Armatan où j'ai regroupé les boudokas, les lutteurs et les jeunes parce que ce sont les cibles. Ce sont ceux qui... Et puis j'avais invité même la police, les forces de défense et de sécurité parce que la violence tourne autour de ces cibles-là. Nous avons discuté et je me suis rendu compte que ce soit les boudokas, le Giri Bordeaux qui était le président de l'association des lutteurs était venu. Les discours ont été positifs. Ils ont voulu accentuer le truc au niveau des écuries et partir d'ailleurs pour essayer de donner la bonne parole. D'autant plus que c'est sport de combat, c'est des sports qui donnent de la sérénité, qui donnent de l'assurance, donc qui ne tire pas vers la violence. Parce que quand vous avez la force de vous défendre et quand vous savez que l'ennemi qui est devant vous, il ne peut pas faire quelque chose qui impacte sur vous, vous avez de la sérénité pour ne pas être violent. Donc c'est des trucs qu'il faut, ces forces tranquilles, comme vous dites, l'expression elle est bonne et puis c'est ça. Il faudrait les encourager, les aider à mettre ces jeunes-là dans la production. Donc je suis contre la violence. Mais cette violence elle découle de plusieurs facteurs. il y a la violence politique. Ce sont les politiciens qui, avec des difficultés de gagner démocratiquement des élections, veulent conquérir le pouvoir à partir de la rue. C'est un premier drame que le Sénégal est en train de vivre. Les autres veulent conserver le pouvoir en empêchant les expressions plurielles. Ça aussi, c'est un drame. L'autre problème, ce sont les contraintes sociales très aiguilles qui font que maintenant les gens en veulent à n'importe qui. Et ça crée un malaise général. Ça crée des jalousies. Ça crée des antagonismes qui sont que quand vous êtes dans des contraintes sociales, vous n'acceptez pas de voir quelqu'un qui se trouve dans une situation meilleure que la vôtre. Et ça, c'est quoi que ? C'est des dangers. C'est tout ceci qui est cumulé qui fait quand même un homme me disait l'autre jour « Mais Tcharno, est-ce que tu sais comment ? Quand vous entrez dans la mosquée maintenant, quand votre épaule touche quelqu'un, le gars, il est fâché. » Alors que c'est la maison de Dieu, on nous demande de nous mettre sur la même ligne, d'avoir des coups de contre-coups pour montrer notre fraternité et notre reconnaissance qu'il y a un seul être. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sanctionne, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Donc, cette générosité, cette solidarité, nous la perdons même au niveau des mosquées. C'est ça qui fait que même au niveau de la circulation, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Quelqu'un, c'est pire. Et puis après, maintenant, il nous fait le truc du n'importe quoi. Le queue de poisson. Le queue de poisson. Maintenant, si nous ne faisons pas attention, nous allons vers la dérive, le déluge. Le Sénégal vit des moments critiques de son histoire. Et je crois que que ce soit les politiciens, que ce soit les autres, personne n'a le droit de pousser à ce qu'il y ait des pertes de vie humaine. Absolument. Parce que ce qu'ils font, c'est parce qu'ils n'ont pas perdu un fils, ils n'ont pas perdu un nouveau, ils n'ont pas perdu une épouse. À chaque fois, on pense, le Sénégalais, il se dit, ça ne m'arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres. Je crois qu'il faudrait qu'on sache que quand la violence est déclenchée, elle n'a pas de limite. Elle peut toucher tout le monde. Et nous avons la possibilité de régler nos problèmes dans la sérénité et dans le respect. Et il est le devoir de tout un chacun de lutter contre la violence. Vous me permettez de dire qu'à ceux qui veulent qu'on signe une charte, je l'ai rédit au niveau d'une émission, les politiciens, si vous comptez sur eux, pour avoir la non-violence dans le pays, ils peuvent vous signer n'importe quel document, ils ne vont pas le respecter. Ils ne vont pas le respecter. Ils ne vont pas le respecter. Ce que vous devez faire, c'est d'aller vers ces cibles là que j'avais regroupées pour leur demander de refuser de reprendre les mots d'or qui mènent vers la violence. Deuxièmement, d'avoir des réunions avec les citoyens pour leur demander de sanctionner tout politicien qui a un langage violent. Le politicien ne répond qu'à une seule sanction. C'est la sanction électorale. Quand le politicien sait que s'il prononce un tel terme, c'est à une telle attitude, quand il va à l'élection, il va avoir Epsilon, alors il va se méfier pour regarder ceux qui doivent lui donner le verdict. Je crois qu'à partir de ce moment, c'est une conscientisation des populations pour que nous puissions aussi arriver au niveau des médias pour refuser aux insolents, à ceux qui insultent, d'aller sur les plateaux. Ça, ce n'est pas privation d'une liberté d'expression, c'est privé les gens de venir donner de mauvais exemples ou bien de fissurer notre tissu social. Je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, tout le monde, que ce soit le politicien, que ce soit la presse, que ce soit même le parent. Parce que là aussi, il faudrait qu'on régle une chose, la démission de l'autorité parentale est une des causes de la violence et du comportement de nos jeunes. Imaginez un père de famille, vous êtes devant votre maison, votre fils s'habille de façon indécente, passe devant vous, part, revient le matin, à 6 heures, vous amène des croissants et du lait, vous fermez les yeux. Vous la voyez avec un portable qui doit coûter 600, 800 000 francs. Vous ne demandez pas où est-ce qu'elle a pris ce portable-là parce qu'elle vous donne la dépense quotidienne. Ces contraintes sociales que vous avez à l'intérieur de votre maison, c'est ça qui avait poussé Wolof Ndiaye à dire Burdoufen. Burdoufen, c'est une vertu qui accompagne la personne pour ne pas tomber aussi bas. Parce que, Hassan, aujourd'hui, vous avez quitté votre maison. Est-ce que je sais si vous avez déjeuné ou pas ? Si vous ne me le dites pas, est-ce que je peux le savoir ? Non. C'est un critère de conservation de dignité. On ne doit pas démissionner de notre famille pour laisser nos enfants se comporter n'importe comment dans la rue. Mais, monsieur le ministre... Le travail, c'est de la reconnaissance de tout un chacun. Et comme le dit Sérine Nbaï, il faut un nœud national pour que chacun puisse regarder dans le miroir pour revoir son comportement au sein de la République pour que nous puissions prendre ensemble et répondre face aux défis qui nous interpellent. Monsieur le ministre, est-ce que aussi pour les jeunes, les cibles dont vous venez de parler, la crise économique n'expliquerait pas le fait qu'ils acceptent de reprendre les mots d'ordre des hommes politiques, comme vous dites, et la frustration aussi, vous entendez, les Sénégalais dénoncer à ce propos la malgouvernance. Un homme politique qui hier était en location se retrouve en après parce qu'il est dans le gouvernement avec des immeubles, avec tout un parking. Là aussi, ça frustre les citoyens qui peinent à joindre les deux bouts. Est-ce qu'il ne faut pas aussi indexer... Vous avez les contraintes sociales qui poussent les jeunes à regarder, à mettre tout le monde devant le miroir. Alors, quand vous avez des gens qui roulent avec des bolides et qui passent à côté des jeunes qui n'ont même pas de quoi acheter leur baguette de cigarette ou bien aller chercher du même travail. Et que vous avez le sentiment que ce sont les déniers publics qui sont en train de... Et que... Même si ce n'est pas des déniers publics, les gens, quand vous avez des bolides, vous passez, le garçon, il ne sait pas si celui-là il est dans l'admission ou quoi, il doit que celui-là il est aisé. et moi je suis dans la pauvreté. Alors, ce reflux qu'il a, il s'est dirigé contre tout le monde. C'est pas... C'est la figure, ça impacte plus sur les gens qui sont dans la fonction publique, qui vivent des déniers. Mais il y a d'autres qui subissent cette violence de ces jeunes et qui, par l'importance, sont des commerçants qui ont de l'argent, qui conduisent des bolides, qui ont des belles maisons. Mais ça frustre les jeunes. Vous savez, les jeunes qui sont dans le chômage, qui veulent aller le matin aller au port autonome qui habite aux parcelles pour aller au port chercher du travail. Mais le bulldozer qui est en train de faire de l'assainissement dans son quartier, qui est en train de faire de la voirie, travaille dans des choses d'utilité publique, de cadre de vie. Mais tu sais que quand il entend le grader là, il est énervé. Parce qu'il s'en fout. Comme Amalika présente. Oui, que la boule soit là, en train de lui trouver un quartier de vie. Ça, lui, il dit moi je m'en fous parce que je n'ai pas de quoi aller au port pour chercher du travail. Je veux entrer dans la production. C'est ça sa priorité ? C'est ça sa priorité. Les gens ont des problèmes de priorité, c'est des questions de survie. Ils veulent être dans la production. Ils veulent avoir des épouses. Ils veulent vivre décemment. Alors c'est cette frustration-là qui est à l'origine de 80% de notre violence. S'il ajoute maintenant les gens qui sont arrogants, qui sont dans le pouvoir, et qui sont arrogants et qui ne jouent pas le rôle de relais auprès des populations. Parce que quand le président de la République choisit un ministre, un député, un conseiller, c'est pour que ce dernier puisse être son relais au sein des populations pour essayer d'encadrer les jeunes, de faire ce qu'il peut, suivant le peu que le président lui a donné et de porter les mots d'ordre de ces jeunes auprès du président de la République pour qu'on puisse y apporter des solutions. Mais cette machine, elle est grippée, elle ne fonctionne pas. Les gens sont là pour la gestion d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Si vous venez de rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMI-FM et nous recevons M. Tchernolo, PCA de Sainte-Terre, président aussi de l'APD. Et Hassan, nous pouvons avancer peut-être. Oui ? Je voulais juste une petite question sur ce rapport à cette violence dans le milieu universitaire. Là, les gens s'interrogent également des futurs cadres qui sont aussi violents, aussi vraiment avec un tempérament très, très, très intempestif. On se demande est-ce que c'est le manque d'espoir, c'est la promiscuité, c'est quoi ? Moi, je vous avais dit, c'est un rêve qui est brisé. Vous savez, le rêve, il est très important. Savoir rêver. Parce que si Kennedy n'avait pas fait rêver les Américains, il ne serait jamais sur la lune. Il faut faire rêver. Les jeunes, on peut dire le rêve parce qu'ils se disent que je suis à l'université, je sors pour aller dans le chômage. Alors ça, c'est un problème, c'est le système qu'il faut revoir dans sa globalité. Ça stresse. Pour que les jeunes puissent être orientés ailleurs pour pouvoir penser à leur avenir. D'autres préfèrent tout simplement prendre l'épirogue. Quand la politique n'a jamais quitté l'espace universitaire, il ne doit pas quitter l'espace universitaire. Mais quelle forte de politique. Au début, les gens voulaient de la politique à l'université. C'était des questions idéologiques, c'était des programmes, c'était des discussions, un débat d'idées qui manque maintenant au Sénégal. vous n'avaient plus de cadre de réflexion. L'université aussi, c'était un cadre de réflexion. Absolument. Les gens étaient là-bas à développer des idéologies différentes. Et puis maintenant, la compétition, c'était au niveau de l'argumentaire et de l'éloganze en expliquant ce qui devait se passer. Maintenant, on a transposé les choses. Quels sont les étudiants qui sont les plus riches entretenus par des politiques qui viennent mettre l'argent à l'université, régler les problèmes politiques à l'intérieur de l'université et ça a gangréné ce truc. C'est ça qui a fait qu'ils sont en train de supprimer les associations d'étudiants, les amicales, parce que tout le monde armait les amicales, liste jaune, liste rouge, et puis maintenant, ça a d'abordé. Donc, il y a toujours la responsabilité du politique qui s'immixe partout et qui ne régle plus les problèmes par la compétence, par l'argumentaire, mais qui règle les problèmes par la violence et par l'utilisation de l'argent. Ça doit nous interpeller nous tous pour que nous ayons le courage de nous départir de nos positions partisanes pour dire la vérité. Les gens, aujourd'hui, ne peuvent pas discuter parce que soit on dit moi, Tcharnolo, je suis un président Maxal, tous ceux qui sont contre avec le président Maxal, je ne les écoute même pas. Je tire à boule rouge sur eux. Les autres, ils se disent Tcharnolo est un allié du président Maxal, je ne veux même pas le voir en peinture, je ne l'écoute même pas, je casse tout. Vous voyez, ça c'est la peur du débat. C'est le manque d'arguments. Et c'est ça qui fait que les gens n'ont plus ce magnétisme de pouvoir comprendre les choses, de les aborder et d'accepter que nous sommes dans une situation plurielle où le consensus n'est pas obligatoire mais le fait que je sache ce que tu penses d'un problème, c'est un postulant en démocratie. Et les gens n'arrivent pas à voir les choses de cette façon. Ça c'est un problème de déni. C'est un manque de respect. Et tant que nous serons sur ce rayon-là, nous n'aurons pas la possibilité de régler les mots qui nous asseillent. Je disais tout à l'heure que c'est ce manque d'espoir aussi qui pousse certains jeunes à prendre les pirogues pour aller à l'étranger au prix de leur vie parfois. L'émigration clandestine, la journée mondiale du migrant est célébrée justement aujourd'hui. L'émigration clandestine continue d'être un fléau pour le Sénégal, pour le monde entier. Comment stopper ce mal-là, à votre avis ? Vous avez souligné un mal qui doit nous faire peur. Vous savez pourquoi aujourd'hui les forces de défense et de sécurité que nous avons dans ce pays ont des peines sur la planche. Parce que quand vous avez un jeune qui a perdu l'espoir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est parti au niveau de l'océan, qui a vu des jeunes qui sont morts entre ses bras, ils les ont pris, ils les ont jetés dans la mer. Ce jeune qui revient, vous savez qu'il n'a pas peur de la mort. Et qui ose repartir. Quelqu'un qui ose repartir, qui n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de lacrymogène. Il n'a pas peur d'un policier parce que ça gagne sans perte. Il n'a plus rien à perdre. Soit, il dit le dégagisme. C'est le régime qui est à l'origine de mon mal. Quel que soit le cas de figure, il faut qu'il dégage. Et ils sont comme des bulldozers. Ils ne cherchent plus à comprendre. Ils cassent tout. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse trouver les meilleures politiques économiques d'insertion, de mise en place de cadres qui permettent l'expression des compétences pour que les jeunes puissent rester ici. C'est un drame de voir un jeune qui habite un terroir qu'on appelle par exemple le Sénégal, où vous avez des étendues de surface qui ne sont pas exploitées, où vous avez des ressources minières, où vous avez des compétences extraordinaires. Parce que le Sénégal est un pays en voie de développement, mais c'est une grande puissance en ressources humaines de qualité. Vous avez un pays où tout est à faire. Pourquoi ne pas créer des grands travaux pour essayer de maintenir ces jeunes, de leur donner de l'espoir qu'ils sachent que ce pays, c'est eux qui doivent le construire. Et personne ne peut le faire à leur place. Et là où ils vont, ils trouvent des jeunes qui vivent des conditions beaucoup plus draconiennes que celles qu'ils vivent dans leur pays. Il faut leur parler, il faut aussi les décomplexer parce que les jeunes quand ils sortent d'ici là, moi je les ai trouvés en Europe. J'ai visité les maisons des immigrés qu'ils me pardonnent, mais ils vivent dans des conditions draconiennes. Ils sont plombiers, ils sont manutentionnaires, ils sont agriculteurs. Ils font tous les boulots pour venir régler le problème de leur famille. Ces boulots qu'ils font là-bas, ils ne veulent pas le faire au Sénégal parce que nous n'avons pas décomplexé les métiers. Un garçon doit pouvoir habiter un quartier et qu'on le trouve à l'intérieur du quartier en train de prendre les ordures. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les techniciens de surface qui sont ici. C'est des garçons qui prennent les poubelles, qui nettoient, mais le soir, ils prennent leur bain, ils portent leur habit et ils ont quelque chose dans leur poche et ils vont subvenir aux besoins de leur famille. C'est une question de dignité, mais on n'en parle pas. On jette un regard sur certains jeunes, c'est pourquoi ils ont le complexe de faire certaines choses. Donc si vous regardez l'environnement du Sénégal, c'est des plusieurs responsabilités qui sont partagées. Indexer une seule corporation n'est pas la solution. Dire que c'est le politique, il est vrai que ce sont les politiciens qui demandent les suffrages, qui ont la possibilité de mettre en place les politiques qui doivent subvenir aux besoins des populations. Ce sont ces politiciens aussi qui choisissent ceux qui doivent mettre en œuvre. Donc leur responsabilité ne peut pas être écartée. ils sont les premiers responsables, mais ils ne sont pas les seuls au sein de la société pour que nous puissions les pousser et apporter les réformes et faire les choix qui nous permettent d'avoir des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée ce que les gens refusent des fois. Oui. Parce qu'on dit politique, 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 mais le politicien, il est élu. Il est élu, il est dégoûté, mais il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc il faut regarder qui choisir et comment le choisir. Ça, c'est la responsabilité des populations. Parce que moi, enfin, si je vous choisis, pour que vous soyez la présidente de la République du Sénégal, mais c'est ma responsabilité. Parce que, est-ce que j'ai regardé, est-ce que vous avez un programme pour que vous soyez là-bas ? Est-ce que vous avez un parcours au niveau du Sénégal qui devrait permettre qu'on se dise « Ah, vu le parcours tel, vu le programme tel, nous avons confiance. » Aujourd'hui, vous avez une grande gueule pour être maire. Vous êtes violent pour être président de la République. On dit « dégagisme ». Ça veut dire que quel soit le cas de figure que Tirolo dégage. Alors, si vous le faites, ne soyez pas là pour vous prendre vos choix, des choix que vous faites. Donc je pense qu'il faudrait qu'on éduque les populations sénégalises. Les responsabilités partagées. Hassane, il nous reste 11 minutes. Il est 11h49. Il faut accélérer la cadence. Vous allez parler de Tiavoudienne ? Oui, bien sûr. Oui, on passe. Oui, passeport diplomatique, trafic entre la présidence et le ministère des Affaires étrangères. Le trafic, où qu'il puisse être, il faut le sanctionner. Que ce soit la présidence de la République ou le ministère ou chez moi ou chez vous, il faut sanctionner. Il faut se féliciter alors des arrestations parce qu'apparemment ça fonctionne. Je vous dis qu'il faut arrêter, il faut lever des immunités parlementaires il faut remettre le dossier à la justice et à la justice de donner des verdicts qui doivent être... Et aller au fond aussi des choses parce que c'est enquête. La justice va aller au fond des choses. Il ne faut pas que tout se mette à la place du juge. Laisse le juge faire son travail. Mais quand on donne le dossier, vous savez, des fois les gens ils se trompent sur une chose. Vous avez un juge quand vous lui donnez un dossier, lui-même il est lié parce qu'il y a des textes. Il dit Tcherno a pris cette boîte de passis quand il l'a pris qu'est-ce que les taxis disent ? Il regarde. Il est fautif, c'est telle peine. Et il l'applique. Laissez-le faire son travail. Tout est prévu. D'accord, donc attendons. Hassan, on avance. Cette plainte annoncée par Yehui Askanoui pour haute trahison contre le président. Oui, ça, vraiment, on parle de haute trahison parce que simplement peut-être le président a reçu Guy Blungom au palais. Bon, Yehui pense que c'est une haute trahison, apparemment une plainte agitée. Est-ce que c'est un peu de folklore politique ou bien sommes-nous véritablement dans... Non, ça peut ne pas être un folklore politique parce que Yehui, c'est des opposants. Quand ils jugent qu'un acte a été posé et que ça nécessite de porter une plainte, c'est une liberté qu'ils l'exercent. Mais porter plainte, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une sanction. Donc, porter plainte, exercer la justice, faire son boulot. Moi, je suis pour vraiment l'expression des libertés et que les institutions jouent le rôle. C'est important. Le fait qu'on arrive dans un pays que l'opposition arrive jusqu'à porter plainte contre le président de la République, c'est une expression démocratique. Je salue. Maintenant, quand il s'agit maintenant du comportement de ce garçon-là que je n'oublie même pas le nom et je ne veux même pas le connaître. Je ne veux même pas le connaître. C'est-à-dire que vous n'avez pas apprécié l'audience ? Ça fait partie des choses que je répugne. Moi, je suis avec le président Makassal, mais je n'épouse pas tout ce qui se passe. Et le président a des gens qui ne l'aident pas. Parce que quand j'aime mon président de la République, quand je lui veux du bien, il y a des choses que je ne lui demande pas de faire. Et si vous avez un président de la République, il est là-bas à son palais, vous lui dites « Oh, voilà, là, là, je vous amène d'hybrune gomme, voilà, il est là, 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 là. » Le président, sans pour autant regarder tout ce qui tourne autour de la problématique, vous dit « Amenez-le. » Vous l'amenez et c'est vous-même qui photographiez le gars. Et vous le mettez dans la presse. Ce n'est pas bien. Le président ne doit pas recevoir des antivaleurs. C'est des antimodèles. Il ne faut pas les recevoir. Deuxièmement aussi, on doit sanctionner. Le président aurait dû sanctionner aujourd'hui. Ceux qui ont pris la photo pour mettre ça maintenant à la disposition des Sénégalais, ça veut dire qu'il n'y a même pas de sécurité autour du président de la République. Les gens ne savent même pas la valeur de l'institution. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter de mettre certaines plaies au sein de la République. Les locales, très rapidement ? Les locales, très rapidement, encore, c'est des expressions. On a décidé d'aller vers des élections pour contrôler les mairies parce que les mairies sont d'importance. Mais malheureusement, vous me poussez à parler d'un dossier qui ne m'agrée pas parce que moi, je ne crois pas à l'extraordinaire de la décentralisation comme il a été conçu. Parce que j'ai été président de la communauté rurale. En ce moment, j'étais contre parce que c'était des réformes politiques qui avaient poussé à prendre de gros villages et à en faire des communautés rurales. Moi, je suis de Darumoussi, arrondissement où il y a sept communautés rurales. Ces villages-là ne peuvent pas avoir 50 000 francs par jour. Regardez le nombre d'habitants qu'il y a là-bas, ça ne nécessite même pas d'être une communauté rurale à porte-forte raison d'en faire une commune. La dépendance vis-à-vis de l'État général, de l'État central est toujours d'actualité. Donc, nous ne connaissons pas la décentralisation. Et pourtant, nous avions des modèles de décentralisation réussis de par le monde. Le Sénégal est le pays qui a réussi plus de décentralisation que les autres puissants. Je vais vous dire pourquoi. Prenez l'exemple de Khadim Mourosol, sur une Touba. Quand il est venu, il était à Touba. Les mam-ciens de Yvrafati, tous ses dignitaires étaient autour de lui, tous, à Touba. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à Borom Daru, vous allez à Darumoussi en 1912, créer Darumoussi. Quand Borom Daru est allé à Daru, il a chassé les animaux, il a débroussaillé, et il a créé un village. Ce village, pour vivre, ne dépendait plus de Touba. Ce Borom Daru qui cultivait, il vivait avec. Et maintenant, prenez 10 000 pour aller donner ça à sur une Touba. Et Borom Daru a demandé à ses fils de quitter Darumoussi, d'aller créer Daru Koso, d'aller créer Sarsara, d'aller créer d'autres villages. Donc, il a décentré, et tous les villages qui ont été créés ne venaient pas prendre leur substance à partir de Daru. Vous voyez le problème de déconcentration, qu'il y avait de décentralisation. Chaque entité vit de ses propres ressources et peut même aider d'autres. Vous voyez comment ça ? Si Sarsini Toba avait laissé tout le monde à Touba, on n'en serait pas là. Où est-ce qu'on serait ? On a des modèles qu'on ne copie même pas. Oui, Non, non, Darumoussi, d'abord, le président de la République, il a eu une intelligence de parler de reconduction. Parce qu'il savait pertinemment que s'il avait essayé de faire des primaires ou laisser les gens compétire au niveau, il allait disloquer Benobokyakar. Il a joué sur deux régions. Un, il dit je vous reconduis tous les maires sortants. Les maires sortants, il a l'obligation maintenant de défendre son propre mandat pour être reconduit. Il va sortir ses ressources pour être élus parce que beaucoup de maires savent qu'aujourd'hui, s'ils ne font rien pour se maintenir, après, on va regarder leur gestion. Alors, donc, ils ont peur d'être audités, d'une part, et ils veulent être reconduits. Donc, le président ne va pas donner d'argent, il va les laisser compétire et c'est sûr et certain que beaucoup d'entre eux vont gagner, il va être majoritaire par rapport à l'élection. Pour Darumoussi, quand il a dit reconduction, donc c'est un problème qui n'était pas spécifique à Darumoussi, je suis arrivé à Darumoussi, j'ai convaincu Ibrahim Assal du modèle qui ne voulait pas refuser la reconduction du maire. Tous les militants de la paire avaient refusé, tous les membres de Benobok Yacar avaient refusé la reconduction. Mais mon rôle en tant que personne la plus âgée de ceux qui font de la politique actuelle en Darumoussi, parce que ce sont mes jeunes frères qui sont là-bas, mes fils qui font Darumoussi, j'ai décidé de ne plus compétir à Darumoussi, mais de les encadrer parce que je veux assurer une relève, parce que moi, je fais la promotion des jeunes. Je veux que ces jeunes qui sont à Darumoussi puissent être dans un parti politique pour que demain, qu'ils ne puissent pas venir ici à Dakar taper à la porte de Barthélé Média, de Aboumbo, autant d'autres qu'ils viennent en tant que structure organisée comme nous, nous le sommes. Alors, je les encadre. Mon jeune frère est venu me voir chez moi. Il a fait trois heures dans mon salon parce que le maire sortant est de son parti parce qu'eux, ils avaient gagné la mairie dans la coalition PDS, Réumi, Boc, Guisguis. Les gens font même des confusions en pensant que Yesel a des mairies. Yesel n'a pas de mairie dans le Sénégal. C'est les mairies du PDS. Alors, je lui dis, OK, comment ? Il y a une reconduction de notre allié. Ce n'est pas spécifique à Darumoussi. Maintenant, on va dresser une liste. On prend dans les familles religieuses. Chacun nous donne. Chaque famille religieuse nous donne quelqu'un. On prend au niveau des catégories socio-professionnelles et on sort une liste. Darumoussi va se dire que ça, c'est une liste de Darumoussi, ni de Yesel ni de l'APD. Alors, il était d'accord. Nous sommes revenus à Darumoussi, nos plénies potentielles ont commencé à travailler. Mais j'ai vu qu'il essayait de reconduire tous les leaders de Yesel qui étaient dans la commune. Donc, il a faussé le consensus comme au départ les jeunes de la paire qui nous avaient battus lors de l'élection présidentielle quand nous étions avec Ablaïwan. Les jeunes qui étaient avec Maxal n'ont jamais accepté la reconduction du maire. Et ils étaient sur des positions d'avoir une liste. Alors, comme ça n'a pas marché, j'ai demandé. Ce ne sont pas mes jeunes, c'est moi qui ai demandé. Parce que moi, je ne me réfugie pas des jeunes, ce sont mes jeunes, ce sont mes femmes, c'est moi qui ai dit à mes jeunes retirez-vous de cette liste et allez rejoindre les autres. Parce que nous sommes de la moance présidentielle, il n'y a pas d'élément de l'opposition, c'est toujours de la moitié présidentielle. Et nous allons faire de telle sorte qu'il n'y ait pas un vote pour que Darumoussi tombe entre les mains de l'opposition. Et c'est pourquoi j'ai encouragé des gens qui sont là-bas, des jeunes. Donc vous soutenez une liste parallèle. Mais la responsable des femmes de mon parti, la responsable des femmes de mon parti, la responsable des femmes de mon parti dit la liste proportionnelle. Donc je mets tout mon coefficient et tout mon moyen pour que cette liste triomphe pour le bénéfice de Darumoussi. Le terre, très rapidement. Oui, allez-y. Non, allez-y. Justement. Ou vous préférez les Tchèboudiens ? Oui, moi, oui. D'accord. Le terre va-t-il rouler le 27 décembre ? Inchallah, Rabbi, nous avons tout fait. Il est en train de faire des essais parce que quand vous passez là, vous voyez le terre qui roule. Et là, il faudrait que les Sénégalais fassent les attentions parce qu'ils regardent le terre, ils pensent que c'est un seul train qui est là en train de rouler. Vous en avez 20 têtes. C'est plusieurs trains qui vont passer. Toutes les 7 minutes, vous avez un train On en aura combien ? Vous en aurez peut-être plus d'une vingtaine à peu près. Donc, chaque 7 minutes. Mais les wagons sont là toutes et là. Quand à chaque 7 minutes, vous avez un train qui passe. Les Sénégalais, ils vont être non seulement surpris, ils vont régler le problème de la mobilité urbaine, ils vont être dans un espace très classe, VIP, qui répond aux standards internationaux. Ils vont aller plus vite et ils vont traverser des pôles économiques parce que chaque gare va vivre. Vous voyez le train là, quand le train quittait Saint-Louis pour venir jusqu'à Thiès. Toutes les villes traversées, les altes et les trucs vivaient économiquement. C'est ce que vous allez vivre avec l'hautère. Après, maintenant, on va faire l'Y. Ça vous dit que nous allons quitter pour aller vers Thiès maintenant, dans l'avenir. Chacun va se dire, le Sénégalais, à un moment donné, il va se dire « Ah, je ne vais pas vous dire que vous vous aimez. » Vivement l'arrivée du terre parce que les Sénégalais souffrent avec les embouteillages. Hassane, je vous laisse votre Théboudienne. Rapidement, oui. Je tiens à mon collègue de Théboudienne. Vous l'avez bien. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Il a été ministre du tourisme. Monsieur le ministre, donc, le Théboudienne, aujourd'hui, c'est inscrit dans le patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez ? À chaque fois que vous êtes inscrit dans le patrimoine de l'humanité, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut dire que les Sénégalais arrivent à apprécier ce qui est positif et à encourager des initiatives. Le Théboudienne est un élément de notre gastronomie. Pour quelqu'un qui fait la vente de la destination du Sénégal, on sait que la gastronomie est un élément de promotion touristique. C'est pourquoi les femmes sénégalaises qui sont à l'extérieur cuisinent bien nos trucs. Mais ce qu'il faut retenir sur le Théboudienne, c'est que le Théboudienne encourage une autosuffisance alimentaire et une diversification de nos cultures. Fatou est là. Elle sait que pour faire du Théboudienne, regardez tout ce qu'il y a comme production agricole. Vous avez les yèdes, les bassantes, les naïés, les affaires. On va cultiver, si on fait la promotion de ce Théboudienne, on va cultiver toutes ces choses-là comme matière première pour le Théboudienne. C'est déjà un développement de l'agriculture, c'est déjà des métiers, c'est du commerce, ça va marcher. maintenant, il faudrait qu'on améliore ce que nous faisons. Parce que pour que le Théboudienne soit bien pris au niveau international, dans les hôtels ou des trucs, on a une lutte contre le temps. Oui, parce que trois heures... On n'a pas le temps de prendre un Théboudienne pour une cuisine en trois heures, quatre heures de temps. C'est pas possible. J'ai discuté avec mon ami qui est un chercheur. Très rapidement, il est midi. Un esprit. Vous voyez, il me disait le Théboudienne, je le fais en 20-30 minutes. Il me dit quand vous venez, les femmes là, quand vous commencez à faire votre Théboudienne là, vous commencez à mettre votre Théboudienne là, vous avez deux lignes inférieures. Mais il dit vous prenez les légumes, vous les bouillirez. Vous les bouillirez, vous les bouillirez à l'appareil. Vous avez les légumes à l'appareil. Vous avez fait votre sauce, votre appareil. Vous avez fait les légumes et vous les bouillirez à l'appareil. Vous avez fait les légumes à l'appareil. Vous avez fait les légumes et vous avez fait les légumes avec les légumes à l'appareil. Et en 20 minutes, on en a un Théboudienne. Et après maintenant, vous sortez les trucs et vous mettez votre riz. En quelques minutes, vous avez votre Théboudienne et puis, c'est plus succulent. Après aussi, il faut penser régler le problème du Théboudienne pour en faire du surgelé pour l'exporter. Donc ça demande tout un ensemble autour de ce produit et évitez de dire ce que vous faites là. Vous faites de n'importe quoi. Le sucre, du machin, prenez nos légumes, nos poissons frais et faites la cuisson comme on vous dit parce qu'on est prêt à vous engagerer pour ça, pour que vous puissiez préparer un produit qu'on exporte. Bon, Théboudienne, merci. Merci, monsieur le ministre Tchernolo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous permettez de nous exprimer. Oui, merci Hassan. Merci Fatou. C'est un plaisir d'ailleurs de recevoir monsieur le ministre aussi et de l'écouter sur le Théboudienne aussi. Bonne technique culinaire quoi. Non, non, non. J'ai pris notre Sylvie aussi. J'ai vous formé. J'ai créé un forum. Je vais venir prendre des cours. Non, c'est sérieux. On va vous former pour me dire. Merci Morphal qui a assuré les directs sur les réseaux sociaux. Merci à Djaou Diallo pour la mise en onde et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Devant ce micro, c'était Fatou Tchamgom. Toujours avec un grand plaisir, nous recevions monsieur Thiarnolo, PCA de la Sainte-Terre et président de la PD. Réécoutez ce grand oral lundi à 18h sur EMI FM et l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur EMI officiel notre chaîne sur YouTube. Sylvie, toutes nos excuses pour ces trois minutes à cause du Tchèboudjende à Saint-Sombe. Passez un très bon week-end. À samedi prochain pour un autre grand oral.